... Motivation, détermination, soucis de servir sa patrie, qu'est-ce qu'on peut lire en substance dans les chefs des jeunes volontaires ayant décidé d'intégrer l'armée congolaise ? Je suis venu répondre au présent à l'appel du chef de l'État. Je demande à tous les jeunes qui sont restés dans leur vif quartier de venir s'enrôler massivement, de ne pas craindre, il n'y a rien à craindre. La RDC c'est notre pays, nous devons nous tenir debout pour aller attaquer cet ennemi qui veut nous envahir. On a toute la force, tant de jeunes que nous sommes, nous sommes prêts pour aller se battre et faire fuir de très très loin cet ennemi qui s'est opposé à l'est du pays. Satisfaites du résultat, les autorités militaires en province appellent d'autres jeunes à une adhésion massive. Pour certifier que le récultement est en train de se passer normalement. Vous avez vu, il n'y a que cinq jours, il y a déjà un engouement des jeunes qui sont prêts. Alors nous sommes en train de demander à tous ceux qui tiennent encore les pas à la maison d'adhérer massivement conformément à l'appel du commandant suprême qui a appelé à la mobilisation générale et aussi au recrutement que les jeunes puissent s'adhérer massivement. Nous avons besoin de tous les jeunes, que vous puissiez être étudiants, motards, médecins, craiseurs, parce que nous sommes là-bas, maçons et consons, nous avons besoin de vous. Venez adhérer à l'armée, l'armée a besoin de vous, notre pays a besoin de ses fils et filles pour défendre ce pays. Selon les chargés de recrutement, les premiers lots des récrets quittent la province Tudolaba avant la fin de cette semaine vers les grands centres de formation notamment Moura, Kamina et bien d'autres.